Musique Je souhaite la bienvenue au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors le titre officiel c'est Agriculture et Alimentation, et c'est le ministère qui s'occupe de la forêt. Et ici on est très fiers de s'occuper de la forêt, tous les jours. Parce que la France est une grande nation forestière. Et donc c'est important que vous soyez là aujourd'hui, parce que vous représentez cette nouvelle génération qui a envie de s'investir pour sauvegarder sa forêt, la protéger et puis l'entretenir. Depuis 35 ans, Terre Agir est une association reconnue d'intérêt général à but non lucratif qui a pour mission d'agir en faveur de l'éducation au développement durable à travers 7 programmes pour tous les acteurs de la société. Nous sommes membres de la Fondation pour l'éducation et l'environnement en Europe et nous coordonnons pour la France la Journée internationale des forêts proclamée par l'ONU le 21 mars de chaque année. La Journée internationale des forêts est soutenue par 15 partenaires que je tiens à remercier parce que sans eux, il n'y aurait pas de programme Journée internationale des forêts. Le volet grand public invite les Français du 17 au 25 mars 2018 à participer à tout type d'activité en France et cette année on a dépassé la barre des 500 activités organisées. Une Journée internationale des forêts, c'est l'occasion pour nous tous de parler de la forêt, de parler du bois, de parler de notre environnement, de parler de biodiversité, mais c'est aussi, mesdames et messieurs, les représentants des filières, des interprofessions, des métiers du bois et de la forêt, c'est l'occasion de parler d'économie mais aussi d'emploi. C'est vrai que c'est le temps fort annuel pour l'ONF pour mettre en valeur nos missions, la mission des forestiers concernant cette gestion forestière. En fait, cette année, effectivement, on a pris plus d'ampleur sur cette journée-là et on a ce grand événement en place de l'Hôtel de Ville à Paris pour faire partager à nos concitoyens pourquoi cette gestion forestière a lieu, pourquoi c'est important de couper des arbres, pourquoi c'est important de protéger les espèces, pourquoi c'est important que nos concitoyens aient ces espaces de ressourcement auprès des villes. Nous sommes très heureux d'avoir pu installer ce dispositif Place de l'Hôtel de Ville, d'aller à la rencontre des urbains qui ne sont pas toujours au fait des différentes missions et des différents enjeux de la gestion forestière. Musique Aujourd'hui, on a remis les trophées pour la forêt Saint-Vite à l'école, qui est le volet pédagogique de la Journée internationale des forêts. Donc en fait, on invite les scolaires à organiser un projet pédagogique qui mène toute l'année scolaire et aujourd'hui en récompensé les quatre plus beaux projets. Si vous écoutez la société et l'actualité tous les jours, on entend beaucoup d'arbres qui tombent avec fracas, mais il y a un proverbe qui dit que les forêts, elles poussent en silence. Et nous, notre travail, c'est de donner une voix et de faire du bruit pour tout ce qui pousse en silence et toutes les initiatives les plus belles, les plus magnifiques, les plus positives, les plus innovantes et qui font l'avenir de la société. Donc je suis très heureux de remettre ces trophées aujourd'hui aux écoles qui se sont engagées dans le cadre de l'opération La forêt Saint-Vite à l'école. Et donc nous sommes réunis aujourd'hui pour récompenser trois beaux projets. Trois beaux projets en France métropolitaine et un prix spécial du jury pour un projet en Outre-mer. Nous sommes là pour développer l'attractivité des métiers. Et vous êtes encore jeunes, très jeunes. Vous pouvez être dès maintenant de bons ambassadeurs dans les forêts. On a besoin des jeunes. C'est les jeunes d'aujourd'hui, c'est les patrons de demain, y compris dans la forêt. Il y a quelque chose qui nous tient fortement à cœur, c'est que la forêt est aussi un support d'insertion sociale. Et donc on a créé un prix avec Greenlink que nous aimons beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'inviter pour recevoir leur prix l'association Les Environneurs qui vient de GAP. Notre chantier d'insertion a pour objectif de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de renouer avec le monde du travail. Donc ce sont des personnes qu'on remet au travail, au travers de nos activités liées à la valorisation de l'environnement et au travail du bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !